Dans cette localité de l'Essonne, au sud-ouest de Paris, une fronte s'organise depuis quelques jours. L'enjeu, venir à la rescousse des commerces de proximité contraint à la fermeture avec le confinement. Monsieur le maire s'active et affiche toute sa détermination au téléphone avec les services de la préfecture. Tout est respecté, les règles sanitaires, c'est pas là où le virus va... Pour moi, on se trompe de cible, le curseur n'est pas mis au bon endroit, mais bon, ça, ça n'engage que moi, ça n'engage que moi, mais voilà ma position, donc moi, je maintiens mon arrêté. Vendredi, ce maire a pris un arrêté autorisant l'ouverture des salons de coiffure sur le territoire communal. Ce n'est pas le seul élu en France à avoir entrepris cette démarche pour soutenir l'économie locale. On se réunit ce matin, justement, pour une réunion de crise, comme je vous avais demandé de venir ce matin pour discuter de votre situation. Ça fait 12 ans que nous travaillons, justement, pour lutter contre le village dortoir, pour que le commerce de proximité puisse avoir tout son sens, parce que derrière ça, ça crée du lien social, ça crée de la vie dans un village. Aujourd'hui, on parle partout de la désertification, de la mort des villages et tout, mais là, demain, les coiffeurs, avec tout ce que ça représente, s'ils mettent la clé sous la porte, nous, c'est un problème pour nous, c'est un problème fondamental d'une vie dans un village. La polémique enfle après l'annonce d'Emmanuel Macron. Considérée comme non essentielle, certains commerces de proximité crient à l'injustice, les libraires en tête de la contestation, avec les grandes surfaces dans le viseur. Hier soir, le Premier ministre a tenté de mettre tout le monde sur un pied d'égalité. J'ai décidé, dans le décret qui régit le confinement, d'ajouter une disposition qui entrera en vigueur mardi matin, interdisant la vente des produits qui ne peuvent pas être vendus, qui sont d'ores et déjà interdits dans les commerces de proximité, donc l'interdisant dans les grandes surfaces. Je comprends qu'on puisse considérer qu'on ne puisse pas vendre tel produit, des fleurs, des livres dans un commerce de proximité et qu'on puisse le vendre dans une grande surface. Je comprends parfaitement que ça puisse choquer. Le gouvernement revoit sa copie, mais cela ne changera rien pour cette coiffeuse récemment installée à Pucet. Elle ne peut plus ouvrir alors qu'elle voudrait tant travailler. C'est déprimant de ne plus pouvoir se lever le matin et d'aller travailler. Parce qu'en attendant, les charges tombent, les frais fixes tombent et il n'y a pas d'argent qui rentre. Donc c'est un peu révoltant. Alors oui, il y a la pandémie, je suis tout à fait d'accord. Le virus, il est là, on ne peut pas le stopper comme ça. Mais nous, il faut qu'on vive. Et malheureusement, sans revenir, on ne peut pas vivre. Des petits commerçants toujours en colère. Et les grandes surfaces aussi sont mécontentes car elles ne comprennent pas la décision du Premier ministre. Il faut bien voir qu'il y a beaucoup d'emplois par derrière, que chez nous, ça veut dire 25% de l'activité et que mettre en chômage partiel des dizaines de milliers de salariés uniquement pour des raisons d'équité, ça n'est pas vraiment la solution la plus efficace dans une crise. Et cette période propice aux achats de Noël notamment pourrait faire un grand gagnant, le commerce en ligne. Il ne faut pas que ce soit Amazon, pour faire simple, qui soit le grand gagnant de cette crise au détriment des commerces de proximité ou même d'ailleurs des grandes surfaces. Donc nous devons en tirer une leçon. Il faut accélérer la digitalisation des commerces français. Seulement une boutique sur trois a une visibilité numérique. Afin qu'il y en ait davantage, 100 millions d'euros vont être débloqués. Internet fait déjà partie des solutions pour limiter les dégâts. C'est le cas en particulier d'un système appelé le click and collect. Le consommateur vient chercher son produit après l'avoir réservé en ligne.